Bonsoir, vous regardez Top Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être. Cette année, nous allons vous mettre en forme, chers téléspectateurs. J'ai donc l'honneur d'accueillir M. Châtenay Rivaudet. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler surtout de pieds, de chaussures, de sport. Et donc, vous êtes un expert technicien de la chaussure à Djougar Sport. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est venue, vous est venue l'idée de collaborer avec Djougar Sport ? Alors, au départ, je suis podologue de formation, j'avais un cabinet. Quand l'idée de Djougar Sport a été créée, le créateur Oni Brut a eu l'idée de collaborer avec divers professionnels de santé. Donc, j'ai trouvé l'idée super intéressante puisque dans mon cabinet, je trouvais que la chaussure était une vraie problématique, sachant que dans notre formation en Hexagone, on n'a pas forcément été formé avec une vision d'une chaussure qui était totalement différente que ce qu'on retrouvait en Hexagone. Donc, il a fallu s'adapter. Et quelqu'un qui prend la décision de vendre des chaussures de sport adaptées pour nos concitoyens guadeloupéens, mais adapté à prendre en compte le fait d'avoir des problématiques particulières, c'est-à-dire en fonction de la morphologie du pied, de faire appel à différents professionnels parce qu'il avait vu qu'il y avait d'autres problématiques que le pied, mais des problématiques au niveau du dos. J'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai décidé de les accompagner. Eh bien, c'est parfait ! Donc, vous allez pouvoir nous expliquer quels sont les types de pieds que l'on rencontre ? Alors, il y a à principe trois types de pieds, on va définir, c'est-à-dire que le pied est composé en trois phases. Il y a l'avant du pied, il y a le milieu du pied, il y a le talon, l'arrière du pied. Et on va définir, on va dire, le type de pied par rapport à son milieu. Donc, le milieu du pied est relié par une bande qu'on appelle l'isbre, et en fonction de l'épaisseur de cette bande, on va définir le type de pied. Donc, pour un pied plat, on va avoir une bande qui est très large, qui va prendre, on va dire, plus de la moitié de l'avant-pied en termes de mesure, voire débordée. Pour un pied, on va dire, normal, c'est une bande qui est, on va dire, un peu moins que la moitié. Et pour ce qu'on appelle les pieds creux, c'est une bande qui est très fine, voire qui n'existe pas du tout. D'accord. Et donc, vous, vous adaptez les chaussures en fonction du pied, vous conseillez les chaussures en fonction du type de pied. Alors, voilà. Est-ce que vous faites des mesures, comment ça se passe en réalité ? On fait des mesures, c'est-à-dire que le principe du jogger sport, c'est intéressant, c'est-à-dire que quelqu'un arrive dans le magasin, bien sûr, oui, il est bien sûr attiré par un modèle visuel. Surtout, oui. Voilà. Donc, mais dans le jogger sport, c'est vrai qu'on prend en compte ce que la personne aime, mais on s'arrête surtout à ce que la personne va faire avec la paire de chaussures. Donc, c'est-à-dire, à savoir, est-ce qu'elle va marcher ? Est-ce qu'elle va courir ? Sous quel type de sol elle va pratiquer son sport ? Justement, j'allais en venir. Donc, une personne qui, on voit souvent des sportifs, enfin, des néophytes aller sur des pistes, mais aussi sur la route. Alors, est-ce que vous conseillez des chaussures pour marcher sur la route, pour courir sur la route, le tout-terrain, les tailles ? Voilà. En fonction déjà, alors, comme je disais, en fonction déjà de l'interrogatoire qu'on va poser, on va déjà permettre, on va déjà se déterminer quel type de chaussures on va lui proposer. Mais après, on fait des tests aussi pour savoir, déjà, on prend le poids aussi. C'est important de prendre le poids pour avoir une chaussure qui permet de supporter son poids et de ne pas l'écraser trop rapidement. On va lui faire monter aussi sur ce qu'on appelle une plateforme baropodométrique que beaucoup de podologues utilisent, qui va permettre de voir la forme du pied. Mais la répartition aussi des pressions en statique, c'est-à-dire debout. Et ça va nous permettre déjà de voir à peu près quel type de chaussures, sur lequel type de chaussures on va s'orienter par rapport au terrain et par rapport à la morphologie du pied. Alors, quels sont les signes qui indiquent qu'une personne pourrait bénéficier de conseils en podologie ? Alors, c'est déjà quelqu'un qui a une problématique, une douleur. Une douleur au niveau du pied, soit des ongles, soit, on va dire, une peau qui est trop dure et qui va lui créer des douleurs lorsqu'elle va se chausser ou qui va créer des frottements particuliers. Dès qu'elle est au niveau du pied, déjà, c'est au niveau du podologue. Après, il y a ce qu'on appelle, en fait, des douleurs traumatiques, qui sont, qu'on retrouve au niveau articulaire, au niveau des chevilles, par rapport aux genoux, par rapport aux lombaires aussi. Donc, en fait, il y a un large secteur où le podologue va intervenir et qui part, en fait, du dos et pour tout le membre inférieur. D'accord. Est-ce que vous avez, alors, vos chaussures, vous avez jusqu'à quelle pointure de chaussures ? Alors, on va juste… Est-ce que vous êtes dans des pointures, par exemple, je sais qu'on achète des chaussures, par exemple, aux États-Unis, vous avez des chaussures XXL, XXS, XXL, en fonction de la largeur, en fonction de la longueur. Totalement. Est-ce que, voilà. C'est-à-dire qu'on va déjà jusqu'à… Alors, la plus grande pointure qu'on ait, c'est du 55. Et maintenant, l'avantage à Jogger Sport, en fait, on fait aussi par rapport à des largeurs. Ce qui existait à l'époque, déjà, il y a de moins en moins de pointures en demi. On trouve moins de pointures en demi. La demi, c'est juste pour pouvoir apporter une largeur supplémentaire pour quelqu'un qui va dire qu'il fait du 42, son pied est un peu large, le 42,5. Mais c'était 42,5 en longueur ou bien en largeur ? C'était toujours en longueur. C'est toujours en longueur, mais ce n'est pas une longueur qu'avec ceci. On va parler peut-être de 2, 3 mm. Mais ça va permettre d'apporter une largeur supplémentaire pour que la personne soit plus à l'aise. Maintenant, dans certaines marques, vous avez ce qu'on appelle des modèles wide qui permettent d'apporter encore plus de largeur puisqu'on a beaucoup de… Comment, comme je vous dis, on a une spécificité en Guadeloupe. On marche beaucoup pieds nus, on a les pieds, beaucoup de femmes ont les pieds, non pas les pieds confinés. Donc, ils ont les pieds qui sont plus développés par rapport au musculairement. On a l'impression de dire « gros pieds ». Mais en fait, c'est parce qu'au niveau musculaire, on a une musculature… C'est parce qu'on marche à pieds nus ? Oui. Quand vous marchez pieds nus, en fait, vous avez une musculature qui est beaucoup plus développée. C'est-à-dire que lorsqu'on marche avec des chaussures fermées régulièrement… L'exemple que je donne, c'est comme si vous aviez des gants de boxe dans vos mains. Donc, ça limite vos mouvements, en fait. Donc, en limitant vos mouvements, vous avez une atrophie des muscles. Lorsque vous avez les mains qui sont libres, en fait, vous pouvez faire beaucoup plus de mouvements. Donc, au niveau des pieds, il y a beaucoup plus d'adaptation d'avoir, on va dire, de marcher pieds nus. Donc, on a un renfort qui est plus important au niveau des pieds. Et bien sûr, même au niveau osseux, on a une densité qui est beaucoup plus importante. On a une adaptation au niveau du sol qui est meilleure aussi. Donc, la chaussure, c'est vrai que ça aide pour pouvoir absorber au maximum les zones de choc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des chaussures très régulièrement, la contrepartie, ça limite un peu les mouvements du pied. Donc, on a les pieds un peu moins forts et mieux musculés. Donc, c'est-à-dire qu'on a… c'est comme si c'est une voiture avec moins amorti. D'accord. Et alors, quels sont les différents types de pieds que l'on rencontre ? Que l'on rencontre, vous avez déjà dit. Donc, je sais qu'il y a le pied qui est carré. Quand le pied, il est carré, alors… Alors, on appelle ça les canons du pied. C'est-à-dire, là, on n'est plus sur le type de pied plat ou pied creux. C'est-à-dire que dans n'importe quel type de pied, c'est-à-dire pied plat, pied creux, pied normal, on va avoir ce qu'on appelle des canons de pied, c'est-à-dire des pieds égyptiens, des pieds grecs ou des pieds carrés. Donc, c'est déterminé par rapport à la longueur du gros orteil et du deuxième orteil. Si le gros orteil est plus grand, on appelle ça beaucoup plus grand. Parce que ce n'est pas beaucoup plus grand, on appelle ça les pieds égyptiens. Si le deuxième orteil est plus grand, on va appeler ça les pieds grecs. Et s'il leur va dire le premier, le deuxième, voire le troisième est à peu près à la même longueur, on va appeler ça les pieds carrés. J'ai envie de rigoler. Est-ce que les Moune Magalante, il n'y a quitte type de pied? Mais tout type de pied. Il n'y a quitte type de pied. Et on peut même avoir un pied égyptien et un pied grec de l'autre côté. Parce qu'on a tellement entendu parler, Moune Magalante, les gros talons. Oui, bon, après, c'est les expressions parce que les gens marchaient beaucoup pieds nus. Mais après, on va dire que c'est sociétal, c'est une idéologie. Mais actuellement, même dans les sportifs de haut niveau qui font de l'athlétisme, ils reviennent à cette sensation du pieds nus. Alors, il faut savoir, il faut faire attention aussi, ça prend du temps. On a perdu cette habitude aussi de marcher pieds nus. Le sol a beaucoup changé, évolué. On est beaucoup plus sur de l'asphalte. Avant, on était plus sur de la terre, du calcaire, donc des matières qui étaient solides, mais beaucoup plus absorbantes. Donc, c'est vrai que marcher pieds nus apporte une musculature supplémentaire au niveau du pied. Mais il faut savoir qu'actuellement, vu le système sédentaire dans lequel nous sommes, on s'est beaucoup fragilisé au niveau musculaire. Donc, on a moins cette capacité à pouvoir absorber les ondes de choc. Donc, au début, c'est important d'être bien équipé pour pouvoir se renforcer musculairement. Et après, par la suite, faire un travail au niveau du pied pour apporter une complémentarité dans son activité. Alors, pour débuter, pour les néophytes, quel type de chaussures vous conseilleriez ? Alors, pour débuter, déjà, comme je dis, ce n'est pas comme ça que je vais vous dire. C'est-à-dire, la première chose, il faut faire déjà un constat, savoir qu'est-ce que vous allez faire comme activité, sous quel solde que vous allez faire de l'activité. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'activité ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà des pathologies chroniques, récurrentes, a des antécédents médicaux ? Donc, toutes ces interrogations vont faire, en fait, qu'on va bien orienter la personne. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport, qui est en surpoids et qui veut commencer une activité sportive, elle a besoin d'être conseillée correctement pour pouvoir faire dans les meilleures conditions. Quelqu'un qui est jeune, qui a toujours fait du sport et qui veut faire, on va dire, la marche, la course à pied, il n'aura pas forcément besoin de la même attention, à part s'il a besoin de performance et de pouvoir exceller dans un domaine. Là, on sera un peu pointu. Mais quand quelqu'un a des conditions physiques, la chaussure prend un peu moins, on va dire, la priorité sur le choix. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas dans les bonnes conditions et qui a déjà des problématiques et qui veut être en bonne santé, faire du sport et être en bonne santé, on ne va pas lui rajouter des problématiques quand il donne quelque chose qui n'est pas de qualité. Parce qu'on peut commencer du sport, mais si on n'est pas bien équipé, on n'a pas le bon équipement pour pouvoir se protéger, je sais vraiment une protection au début, on peut créer d'autres problématiques et au mieux d'avancer, on recule. Alors, est-ce qu'il faut, dans le choix de la chaussure, acheter une pointure au-dessus pour être plus à l'aise ? Alors, c'est très bien, c'est parce qu'en fait, ce qu'on dit à Jogger Sport, on ne chausse pas la pointure. C'est-à-dire qu'en fonction des marques, les chaussures, en fait, elles chaussent différemment. Même en fonction même de la marque, voire du modèle, on n'aura pas le même chausset, en fait. Donc, c'est important de connaître les mensures à son de ses pieds, c'est-à-dire avoir la longueur de son pied et encore plus la largeur de son pied. Même si on commande, vous savez déjà, en fait, quelle est la longueur de votre pied. Donc, après, quelle que soit la marque, vous savez que votre pied fait tel. Donc, après... Si je viens chez vous et je dis, je veux un 42, on va mesurer votre pied. Parce que ça arrive souvent, surtout pour les femmes, il faut savoir que les chaussures de vie ne chaussent pas de la même manière que les baskets. Beaucoup de femmes, elles arrivent et nous disent, oui, elles font du 30, du 38, du 39. Et qu'on mesure le pied, on arrive facilement à du 41, voire du 42, c'est-à-dire plus, parce qu'on prend en compte la longueur, mais aussi la largeur du pied. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que la personne soit bien, en fait, dans sa chaussure. Pas forcément qu'elle soit bloquée sur une pointure, dire, ah non, mais je fais du... Parce qu'il y a beaucoup de femmes, ou même voire d'hommes, je ne bloque pas sur les femmes, mais quand on leur donne une pointure, ils sont à l'aise. Mais à un moment, par hasard, leur regard tombe sur la pointure et ils disent, mais c'est pas ma pointure. Et je leur dis, mais est-ce que vous êtes à l'aise ? Oui. Est-ce que la chaussure sort de vos pieds ? Non. En fait, c'est voilà. On prend la vraie mesure de votre pied. Et c'est vrai que les gens qui vont courir, ou même voir marcher, on va leur demander de toujours laisser un espace suffisant pour pouvoir les protéger. Parce que savoir que la chaussure a un système d'adhérence, une fois qu'elle arrive au sol, elle est là pour être fixée, pour vous stabiliser. Sauf qu'avec la vitesse de votre déplacement, votre pied va bouger un tout petit peu. Donc, si vous ne laissez pas un espace suffisant pour pouvoir, on va dire, bouger sans avoir de traumatisme, vous vous retrouvez avec des ongles noirs. Ah, avec... On voit qu'il y a des défilés du vendredi au dimanche. Donc, ce sont des gens qui font peut-être un week-end... Et pendant cinq dimanches ? Cinq dimanches. Mais ils ne se rendent même pas compte, peut-être dans les trois jours, ils font peut-être deux marathons. Sans compter, sans compter les jours où ils s'entraînent. Ils marchent beaucoup. Bon, ils marchent beaucoup. Il faut beaucoup de sport. Donc, des fois, ce sont des gens qui n'ont pas forcément la condition. Ou des fois aussi, c'est un moyen pour eux aussi de commencer le sport aussi. C'est un moyen pour eux de dire... C'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour eux. Donc, la plupart du sens, ce qu'on retrouve, c'est quand ils sont mal conseillés ou mal chaussés. Vous avez les ongles qui perdent leurs ongles, les ongles incarnés. Vous avez des frottements, donc vous avez des ampoules. La plupart du temps, c'est beaucoup... On va développer des mycoses, des champignons. Mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est vraiment les ongles noirs. Et aussi, on va dire pour moi, j'appelle ça la maladie des pieds du siècle, c'est la thalagie. L'épine cacanienne, qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, de clients qu'on voit au magasin, des gens qui ont des douleurs au thal. Est-ce que c'est obligatoire de porter des chaussettes, justement, pour... Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Parce que le premier confort qu'on aura au-delà de la chaussure, la première chose qu'on va mettre, c'est la paire de chaussettes. Donc, la paire de chaussettes, il faut qu'elle soit confortable. Bien sûr, si les personnes font des allergies, on va plus favoriser des matières naturelles. Ce que j'allais dire, c'est en fonction aussi de la matière, même pour la chaussure, l'intérieur de la chaussure. Mais la plupart du temps, avec les nouvelles chaussettes, avec les nouvelles technologies, vous avez des chaussettes qui sont dans des matières, on va dire, synthétiques, mais qui ont le pouvoir allergène beaucoup plus faible. Et qui vont présenter beaucoup plus de protection au niveau des orteils, au niveau des talons, qui vont permettre une meilleure évacuation de l'humidité, qui vont absorber beaucoup moins l'humidité aussi. L'humidité au niveau du pied, c'est un facteur qui est traumatisant, parce que ça aura tendance à faire gonfler la peau du pied. Donc, ça va fragiliser le pied, il va avoir plus de frottements, plus d'encool. Donc, c'est important d'avoir une bonne paire de chaussettes. Évitez aussi les chaussettes avec des coutures, puisque la couture, on ne s'en rend pas compte. Mais à créer, marcher pendant des kilomètres avec quelque chose qui irrite, comme on dit, un grain de sable, au bout d'un moment, ça devient problématique, et ça peut créer d'autres problèmes. Donc, c'est important déjà d'avoir une bonne paire de chaussettes. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission pleine de découvertes et de conseils à Dugersport. Eh bien, nous rappelons à nos téléspectateurs, qui sont en train de courir le carnaval pendant cinq dimanches depuis le vendredi, de se renseigner auprès de Dugersport, parce que vous avez des conseils. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous proposez des événements, comme des ateliers à Dugersport, pour faire, pour sensibiliser les gens ? C'est une idée. On a pour objectif de créer une porte ouverte, de voir comment Dugersport, beaucoup d'entendent Dugersport, mais n'ont pas encore fait le pas, pour voir comment nous, on travaille, comment découvrir notre milieu, comment on accompagne les gens dans leur choix de chaussures, et comment ça se passe, puisque c'est important, en fait. Faire du carnaval, vous pouvez dire ça à tous les carnavaliers, au bout d'un moment qu'on a mal au pied, on n'a plus de musique, en fait, dans la tête, et on veut juste s'arrêter. Donc, il est important d'être bien chaussé, pour que ce carnaval se déroule dans les bonnes conditions. Eh bien, c'est sûr, c'est quelques mots, chers téléspectateurs, que nous allons vous laisser. Restez branchés, continuez à nous suivre et à nous liker. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans notre prochaine édition, pour parler de sport, parce que cette année, oui, il faudrait rester en forme. Il faut faire du sport, il faut bouger. Il faut bouger. C'est bon, ça a été ? On verra.